Somme 119, verset 97 à 99, est la référence biblique à travers laquelle le pasteur Anapoutri a enseigné les enfants sur la méditation biblique. Le but étant de les amener à avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, les enfants répartis en tranches d'âge, bibles, cahiers et stylos à leur portée ont été soumis à un exercice pratique. Chacun, après avoir lu tout le livre de Anjan, vient partager sa compréhension du verset qu'il a marqué. J'ai médité sur Anjan, chapitre 3, verset 7 à 11. Du verset 7 à 8, j'ai compris que pour être juste, nous devons être sans péché, obéir à Dieu. Nous ne devons pas pécher, car si nous péchons, nous sommes souillés. Et puis du verset 9 à 10, j'ai compris que nous pouvons dire que nous sommes nés de Dieu lorsque nous ne péchons pas. Dieu a mis en nous sa sémence. Dieu a mis une graine en nous afin de pouvoir en récolter de bons fruits. Même si le péché nous tente, Dieu nous a donné le pouvoir de lui résister, parce que nous sommes nés de Dieu. C'est par la vie que nous menons que le païen pourra nous reconnaître étant enfant de Dieu et l'accepter comme son Seigneur et sauveur personnel. Maintenant du verset 11, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas aimer le bien portant et détester celui qui est malade. Nous devons aimer tout le monde sans faire de discrimination, parce que le bien portant et le malade sont tous deux des êtres humains. Pour conclure ce que j'ai compris, je peux dire que si nous voulions être de bons enfants de Dieu, nous devons vivre selon ce que la Bible nous dit de faire. Priez, méditez jour et nuit. Amen. Et j'appuie l'engagement d'être juste, de vivre selon ce que Dieu me demande de faire et d'être obéissante, et aussi de fuir loin du péché. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur, mais l'enprovidence, et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Traé. Donc le passage qui m'a le plus marqué, c'est Jean 1, le chapitre 1, le verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le son de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Dans ce chapitre, Jean nous démontre l'utilité de marcher selon la lumière, car Dieu lui-même est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'y a point en lui de péché. Donc si nous nous disions enfant de Dieu, nous devons marcher selon la lumière, nous ne devons pas marcher selon les ténèbres, c'est-à-dire que nous devons éviter le péché. Et si nous marchons selon les ténèbres, nous ne sommes point dans la lumière, car Dieu ne démontre pas en nous. Je conclue donc en prenant l'engagement de marcher selon la lumière, c'est-à-dire de fuir le péché, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Car si nous disons que nous servons un seul Dieu, nous devons marcher conformément à sa volonté. Amen. Pour les responsables du ministère aux enfants, c'est une expérience qui leur permettra de connaître davantage Dieu. Que le Saint vous bénisse, nous avons fait ce jour un exercice de méditation avec les enfants. L'objectif était donc de leur donner, de s'approcher de la Bible, d'apprendre à lire quotidiennement la Bible. Et à restituer ce qu'ils ont compris. La méditation est l'occasion que nous avons de nous approcher de Dieu, de communier avec lui et d'apprendre à le connaître. Et il est bon que nous puissions donc amener nos enfants à s'exercer de temps en temps la méditation. Et à nous restituer ce qu'ils auront compris de la Bible. C'est là aussi où nous nous voyons la grâce et la grandeur de l'esprit de l'homme qui a la capacité d'explorer Dieu, de le toucher, de le comprendre et de le percevoir. Et nous croyons que nos enfants ont cette capacité-là. Donc nous exhortons tous les parents à conduire les enfants dans cet exercice-là, afin que cette expérience de la méditation puisse leur donner de connaître Dieu et de s'asseoir en Christ. Que le Saint vous bénisse. Cet après-midi, nous avons fait une séance d'exercice. Nous avons demandé aux enfants ce qu'ils ont compris, qu'ils nous rendent cela. Et nous avons vu que la plupart ont médité, mais la méditation était un peu superficielle. Le but c'est d'amener nos enfants à être profonds et à toucher Dieu pendant leur période de méditation. Et nous avons vu que les enfants ont aimé cette chose-là, qui est la méditation. Sauf cela, nous encourageons les parents à la maison, partout où les enfants se trouvent, qu'ils enseignent, qu'ils encouragent les enfants à pratiquer la méditation biblique. Comme le Seigneur pouvait le dire dans le livre de Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette activité instructive qui permet à nos agneaux d'avoir des profondeurs avec le Seigneur. Sous-titrage ST' 501